Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Un peu d'histoire parce que les plantes c'est une vieille histoire, la phytothérapie. Premier, oui les oiseaux sont au rendez-vous. Les premiers témoignages qu'on ait d'une utilisation de bourgeons, c'est Hildegarde de Bingen au deuxième siècle qui va prendre certains bourgeons et les mélanger avec de l'huile d'olive et elles préconisent de les laisser au soleil dans les bocaux pour ensuite pouvoir prendre de cette potion, surtout le soir. Donc voilà, ça c'est un début. Ensuite, Goethe en a parlé aussi beaucoup des bourgeons. Finalement, on manque de témoignages là-dessus. C'est-à-dire que l'histoire se fait sur l'écrit et c'est certainement que nous avons eu des utilisations de bourgeons dans l'usage populaire. Et puis certaines plantes aussi ont été très connues parce qu'utilisées par des gens, par exemple le romarin, par la reine de Hongrie qui en a fait toute une publicité, on va dire, anti-vieillissement. Voilà, c'est toujours ce qui a aidé les plantes à se faire connaître. On arrive, oui, après, dans les années 50 où le professeur Paul-Henri, qui est quelqu'un qui a été un peu éclairé d'une certaine façon, un peu comme il le garde de Mingen, c'est des gens qui ont une communication qui s'est facilitée avec les plantes. Ils avaient quelque chose, une aura par rapport aux plantes, a su en tirer le maximum. Et la façon d'extraire avec de l'eau, de la glycéane et de l'alcool, un peu ce qu'on va appeler le total de la plante, le maximum de choses. Et ça, je crois qu'on est arrivé à quelque chose de très, très puissant, très important.